Bonjour Thomas Langman, merci d'avoir accepté de nous recevoir ici chez vous, vous êtes un des plus grands producteurs français. Vous avez produit notamment les Astérix, les films sur Messrine, vous avez produit Star 80, vous avez produit Nos Jours Heureux, vous avez produit Indigène et vous avez aussi évidemment produit The Artist, il y a 5 ans justement, vous gagnez 5 Oscars à Hollywood pour The Artist, 6 Césars, plein de prix, vous êtes le roi du monde, jamais un français n'a fait ce que vous avez fait. Si je vous dis que vous êtes le dernier nabab du cinéma français, ça vous flatte ou ça vous agace ? Il n'y a aucune raison que ça m'agace, donc oui ça me flatte, d'autant que je ne peux pas ne pas penser au fait qu'on disait ça de mon père. On disait de votre père qu'il était le dernier nabab. Absolument, et à chaque fois qu'on a dit des jolies choses sur mon père, notamment celle-ci, j'ai toujours été flatté de l'entendre par rapport à lui, et donc qu'on dise ça de moi ne peut que me plaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que vous êtes au toit du monde, au sommet du monde il y a 5 ans, et là depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on vous voit en une des journaux avec vos problèmes conjugaux, vos problèmes financiers. Qu'est-ce qui se passe Thomas Langman ? Écoutez, c'est bien que vous me posiez la question parce que j'ai envie d'en parler, enfin j'ai envie d'en parler, je n'ai pas le choix que d'en parler, donc c'est un petit peu d'impudeur, mais il y a un déballage dans les journaux, et on me force à m'exprimer là-dessus. C'est un enchaînement de situations, qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai effectivement eu des difficultés avec un film qui n'a absolument pas marché. On parle de Star 80 à la suite ? Star 80 à la suite. Mais oui, j'ai du mal en fait à en parler. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Il y a des articles qui m'ont accusé de certaines choses, notamment de menaces de violence sur mon épouse. C'est absolument faux. Il n'y a pas eu d'ailleurs de plainte pour menaces de violence. Oui, parce qu'on a lu que votre femme, vous êtes mariée avec Céline Bosquet depuis 4 ans, vous avez deux enfants, dont la dernière a quelques semaines. Moi je ne suis pas juge, il y a une procédure de divorce qui est en ce moment en train d'être jugée, et c'est vrai qu'elle a porté plainte pour harcèlement et menace. Ce que je peux dire, parce que je n'ai pas envie de parler et de me mettre au niveau de certains articles et de certaines déclarations, c'est qu'il n'y a pas de plainte pour menaces de violence. Il n'y a aucune plainte de menaces que j'aurais faite contre ma femme. C'est la mère de mes enfants, comme vous l'avez rappelé. J'ai porté plainte pour dénonciation calomnieuse, j'ai porté plainte contre tous ces journaux. Et donc je suis extrêmement fâché de tout ça. J'aurais aimé qu'il y ait un divorce. Un divorce, c'est une affaire privée. Ça arrive parfois malheureusement dans des couples. Avant qu'il y ait un jugement qui soit fait sur la garde d'un enfant, il y a parfois des parents qui prennent l'enfant et qui ne le donnent pas à l'autre parent. Donc pendant ces trois mois-là, j'ai peut-être beaucoup appelé ma femme. Maintenant, si ça c'est du harcèlement, je le revendique ce harcèlement. J'ai harcelé ma femme pour voir mon fils. Mais pourquoi vous avez accepté de nous parler aujourd'hui ? Parce que le sujet, ça va être le cinéma et que vous venez me voir pour ça. Mais c'est vrai qu'on ne comprendrait pas avec ce déferlement médiatique que vous ne m'en parliez pas et que je n'en parle pas. Et j'en veux à tous ces articles de presse qui se permettent d'écrire des choses fausses. Je n'ai pas non plus été arrêté en flagrant délit d'achat de cocaïne. C'est entièrement faux. Alors, vos problèmes de drogue, Thomas Langman, vous en avez parlé librement. Vous avez dit que vous aviez été sevré, suivi. Encore une fois, c'est ma vie privée. Absolument, mais vous en aviez… Je n'en parle pas librement, j'en parle parce qu'on m'en parle. Mais là, sur les dernières affaires, vous dites que c'est totalement faux, c'est ça ? Alors, puisque peut-être que ça intéresse certaines personnes, j'ai eu ces soucis-là. Ils ont duré plus de 15 ans. Ils sont derrière moi. Donc, heureusement, je suis tombé sur des juges qui ont regardé avec des enquêtes sociales, des enquêtes psychiatriques et qui ont par deux fois, puisque je l'ai eu aussi avec ma première compagne qui était la mère de ma fille. – Avec votre première compagne, il y a déjà eu une affaire, vous aviez été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violence. Aujourd'hui, vous dites… – C'est la seule condamnation que j'ai eue de toute ma vie. – Et aujourd'hui, vous dites, je m'entends parfaitement bien. – Je m'entends très bien avec la mère de ma fille. C'est vrai qu'on avait une histoire passionnelle et qu'il y a eu un soir, un incident, lors d'une bagarre, où j'ai commis un mauvais geste que je regrette, pour lequel je me suis excusé immédiatement, pour lequel j'ai été condamné, pour lequel je n'ai pas fait appel. Il y a eu trois jours d'ITT. Ça date de 11 années. – Maintenant, parlons effectivement de cinéma. – Parlons de cinéma. Parlons de vous, d'abord. Ce dont on parle, c'est que vous avez une vie incroyable. Vous avez eu des très hauts, vous avez eu des très bas. Est-ce que c'est toujours ça, votre vie ? Est-ce que c'est toujours les montagnes russes ? – C'est la vie. Les hauts et les bas, le cinéma, normalement… – Un peu plus que les autres, quand même, non ? – Oui, peut-être. Effectivement, j'ai eu beaucoup de succès et des échecs. D'ailleurs, on dit que normalement, les succès, c'est les accidents dans le cinéma, et que les échecs sont la règle. – Vous êtes d'accord avec cette règle ? – Écoutez, oui, d'une façon générale. J'ai fait pas loin de 70 millions d'entrées, en prenant les films que j'ai produits, en France, et je ne parle pas de Bienvenue chez les Ch'tis, qui est dans ma société, mais qui a été produit par mon père. Et j'ai fait, depuis deux ans, des films qui n'ont plus ou moins pas marché, mais que j'aime beaucoup. Il y en a, d'ailleurs, qui ont marché. J'ai fait « Un moment d'égarement » de Jean-François Richet, avec Vincent Cassel et François Cluzet, qui est, pour moi, un très joli film, qui était un remake, d'ailleurs, d'un film de mon père. J'ai fait un film sur Ilan Elimi, réalisé par Richard Berry, tout, tout de suite. Il n'a jamais été question que ce soit un succès. Je ne l'ai pas fait pour ça. J'ai fait aussi le film d'Yvan Attal, qui s'appelle « Ils sont partout ». Mais à la fin des fins, Thomas Langman, est-ce que vous, qui avez fait des immenses succès et des immenses flops, est-ce que vous avez compris pourquoi, à un moment, le public suit ou pas ? Ça, c'est très difficile à comprendre. Ce que je pense, je ne sais pas si c'est ce que je sais, mais ce que je pense, c'est que les succès, il faut les désirer, il faut les vouloir. Et que, parfois… Ça ne suffit pas, ça, désirer un succès, non ? Non, mais les vouloir, c'est aussi une attitude derrière. Il sait, effectivement, peut-être prendre des risques et puis aller avec des convictions. Mon père disait souvent ça, d'ailleurs, que produire, c'est avoir des convictions et que, donc, on ne voulait pas le partager. En tout cas, moi, j'ai pris par exemple… D'ailleurs, vous, une conviction, c'est artiste. Oui. Personne ne voulait vous suivre. Tout le monde vous traitait de taré quand vous avez dit « Je veux faire un film muet en noir et blanc ». Alors, à vrai dire, pour vous raconter cette histoire, c'est Michel Azavanissus, à qui j'ai proposé de faire Fantomasse. Et qui m'a répondu « Mais pourquoi pas ? Faisons un Fantomasse muet et noir et blanc ». Je ne voulais pas d'un Fantomasse muet et noir et blanc. Et là, vous avez quand même sursauté. Vous avez dit « T'es gentil, mais non, t'es fou ». Non, je ne lui ai pas dit qu'il était fou. Je trouvais qu'au contraire, il parlait extrêmement bien du cinéma muet. Et donc, je lui ai dit « Mais faisons un film muet et noir et blanc ». Et puis, il m'a rendu un scénario. Scénario auquel je n'ai absolument rien touché, sauf peut-être le titre. Il voulait quoi, lui ? Je crois que le titre de Michel, c'était de « Beauty spot ». Et puis, on est tombé d'accord après sur une proposition que j'ai faite qui était de l'artiste. Est-ce que c'est vrai quand on dit « Thomas Langman est un producteur à l'ancienne, il dépense des millions en cachet pour les acteurs, pour les réalisateurs, il casse le marché. » Est-ce que vous reconnaissez, vous, des excès, une folie des grandeurs, quelque chose d'une exagération ou non, vous revendiquez ça ? Non, je ne le revendique pas, mais c'est vrai que j'ai parfois eu des envies, des désirs, des goûts pour des films qui étaient des films chers ou bien des films difficiles à financer. Ou bien pour des acteurs, que vous avez fait des millions. À une époque, je n'étais pas seul. C'est moins possible maintenant, mais c'est vrai. Et peut-être aussi qu'ils le méritaient. À un moment donné, on regarde, vous savez, le salaire d'un acteur, d'un metteur en scène, ça se regarde aussi souvent par rapport à ce qu'ils ont fait juste avant et par rapport à la possibilité qu'on a de financer un film. Donc effectivement, quand on fait des artistes, ils coûtent 12 millions d'euros, il en manque 7. Mais il y a des films qui coûtent 12 millions où il y a 12 millions de financements, de moins en moins. Mais en tout cas, pendant longtemps, c'était le cas. Est-ce que vous avez des regrets ? Est-ce que des fois, vous avez dit, là, j'ai payé trop cher ? Oui, oui, bien sûr qu'il m'est arrivé de parfois payer trop cher. Mais c'est aussi, parfois, on le fait, c'est aussi une manière de dire à un metteur en scène, de dire à un auteur qu'on est heureux de la précédente aventure et qu'on pense d'ailleurs parfois faire un film à un certain budget. Et puis ce budget, il augmente. Et puis il devient effectivement totalement déraisonnable. Mais est-ce que ce rapport au cinéma, ce n'est pas un rapport qui est terminé ? Est-ce que ce n'est pas le passé au fond ? Ça devient effectivement de plus en plus difficile. Mais c'est vrai que je veux parfois réaliser des rêves et que donc pour certains rêves, on est prêt à tout faire. La Petite Reine, c'est votre maison de production que vous avez fondée quand vous avez 24 ans. C'est elle qui a financé tous ces films dont on parle. Aujourd'hui, vous avez perdu beaucoup d'argent, vous êtes en procédure de sauvegarde. Et là, je regarde, on est chez vous, je regarde toutes les œuvres d'art que vous avez derrière vous, à côté, là, partout. On dit que vous auriez vendu une partie des œuvres d'art de votre père pour financer et renflouer les caisses de votre boîte. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Alors c'est faux, je n'ai pas vendu des œuvres d'art pour renflouer quoi que ce soit. J'ai vendu des œuvres d'art, j'en ai acheté. Et j'ai la chance d'avoir un père qui avait une magnifique collection et qui m'a surtout fait aimer l'art. Maintenant, encore une fois, on a mis beaucoup de bêtises dans la presse. On a envie de raconter que la chute est là, etc. Il y en a beaucoup qui vont être déçu. C'est aussi romanesque, j'ai envie de vous le dire. Oui, c'est romanesque. Bien sûr. D'ailleurs, bien sûr. C'est cinématographique. Bien sûr. L'ascension, puis la chute. Bien sûr. Mais là, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas de chute. Pour le moment, non. Je ne vais pas en raconter une qui n'existe pas pour le moment. Vous êtes en train de produire, vous êtes en projet. Il y a plusieurs films qui sont en production actuellement avec La Petite Reine. Bien sûr. Il y a un projet de comédie musicale avec Édith Piaf. Qui va jouer ? Il y a effectivement une chanteuse qui est, à mon avis, une future très grande actrice qui s'appelle Zaz. Ce sera elle qui jouera Piaf. Ce sera elle. C'est un inexcusable, vous nous donnez, non ? Oui. On le note. Thomas Langman, vous êtes aussi ce que vous êtes parce que vous venez d'une famille mythique. Il y a votre père, évidemment, Claude Berry. Il y a votre mère, Anne-Marie Rassam. Il y a votre oncle, légendaire producteur, qui est là en photo, d'ailleurs. Je vais peut-être le montrer. Ça, c'est votre oncle, Jean-Pierre Rassam. Oui. Qui était le producteur de Polanski, de Godard. Là, c'était le nabab absolu, lui, non ? Oui, et c'est le père de Dimitri Rassam. Voilà, qui est lui-même producteur. Absolument. Qui est le fils qu'il a eu avec Carole Bouquet. Absolument. C'est beaucoup de noms. Et c'est le frère de Pol Rassam. Qui est également distributeur. Voilà. Et qui est vivant. Et qui est vivant. Et votre tante a vécu avec Maurice Piala. La soeur de mon père. Oui. Tout ça pour faire un immense name-dropping, pour dire que cette ascendance immense, magnifique du cinéma, c'est une chance ou c'est un poids ? Non, c'est forcément une chance. Après, que ce ne soit pas forcément facile, chacun a son histoire et les difficultés qu'elle comporte. Parce qu'il y a eu beaucoup de drames dans cette famille. Votre oncle s'est suicidé. Votre mère également. Oui, mais avant qu'il y ait eu des drames, il y a eu des moments magnifiques. Et c'est souvent, parfois aussi, dans le drame, qu'il y a aussi beaucoup de belles choses. Parfois, on rit beaucoup. Et je dois dire que j'ai énormément de souvenirs, pour plusieurs vies, de ce que j'ai vécu avec ma mère, de tout ce qu'on m'a raconté de Jean-Pierre, de ce que j'ai la chance de vivre avec mon oncle Paul, qui est un petit peu l'encyclopédie, et celui qui peut apprendre à mes enfants et passer justement toute cette histoire. C'est qui votre modèle ? C'est Jean-Pierre Rassam, votre oncle ou c'est votre père ? Je n'ai pas de modèle. Ni mon père, ni Jean-Pierre Rassam, ni ma mère. Bien sûr que la figure de mon père, depuis qu'il n'est plus là, j'ai forcément encore plus souvent envie de parler de lui ou je vois forcément des parallèles. Mais le mot modèle, ce n'est pas ce qui caractérise ma pensée. C'est vrai que quand vous avez gagné l'Oscar, et je les vois là, les Oscars sont derrière vous, on les a juste là. Vous avez celui de mon père, surtout. Oui, parce que c'est vrai que votre père, 54 ans plus tôt, avait gagné l'Oscar du court-métrage pour Le Poulet. C'est vrai que quand vous avez gagné l'Oscar pour The Artist, vous avez dit à Alain Terzian, tu crois que papa et maman seraient contents ? J'ai dû dire une phrase de ce goût-là, parce qu'Alain Terzian connaît bien mes parents, et que c'est vrai que c'était un petit peu difficile. C'est dans les moments d'ailleurs souvent heureux, dans les naissances, dans ce genre de moments, qu'on a envie de partager avec ceux qui ne sont peut-être pas là, même si je le partage quand même. Parce que j'ai une vraie communication permanente avec ma mère et avec certains absents. Vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit, Terzian ? Il vous a dit, regarde le ciel, ils sont là, ils te regardent. Oui, alors je regarde souvent le ciel. C'est vrai ? Très souvent. Dernière question, quelle est votre définition de l'art, Thomas Langouman ? Écoutez, quelle est ma définition de l'art ? C'est certainement des moments qui rendent heureux, et des moments qui rendent tristes, et puis des choses qui inspirent. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir, Stupécient, ici, chez vous. Merci, Thomas Langouman. C'était un plaisir, Léon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada